Maintenant à 3 ans, elle a d'abord su dire maman, puis papa, puis un iPad. Elle évoque quoi cette marque ? Elle raconte déjà la beauté des objets. Une fête que nous venons gâcher. Nous montrons à certains de ses acheteurs des images de la fabrication de ses produits. C'est une jeune femme qui a 17 ans, qui est aujourd'hui dans un fauteuil roulant, parce qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours, parce qu'elle travaillait sur une ligne de fabrication que c'était insupportable et qu'elle n'en pouvait plus. C'est sûr qu'évidemment, c'est pas l'histoire qui nous est racontée. Quelle horreur ! Voilà, il n'y a parfois ni l'eau ni l'électricité. Ils sont entassés dans des dortoirs. C'est pas très beau. Si vraiment les conditions de travail sont ça, c'est assez lamentable. Malaise aussi chez les représentants d'Apple, présents sur place. On peut se parler ? Tu peux vous montrer quelque chose ? Ce jour-là, pas plus qu'un autre, nous ne pourrons interviewer de porte-parole sur les conditions de travail dans les usines, d'où viennent tous les produits Apple. Ces images proviennent de Foxconn, le principal sous-traitant d'Apple en Chine, une entreprise, fermée aux journalistes. Pour comprendre comment sont assemblés les produits Apple, nous avons réussi à infiltrer leurs usines pendant plusieurs jours. Au fil de leurs images, nous avons découvert un système dans lequel les ouvriers sont entièrement dédiés à la production. Un management militaire où les insultes sont quotidiennes. Toi, tu la fermes. T'as qu'à venir là si t'as quelque chose à dire. Il y a aussi ces dortoirs insalubres, des jeunes de 16 ans forcés à travailler et des ouvriers qui se suicident. Les usines Foxconn, le secret de fabrication le plus controversé d'Apple. Nous commençons notre enquête à Shenzhen, au sud de la Chine. C'est là que le pouvoir a lancé l'ouverture du pays, il y a 30 ans. C'est là que Foxconn a implanté ses usines. Aujourd'hui, avec 1,4 million de personnes, c'est le premier employeur privé de Chine. Malgré nos demandes, Foxconn n'a pas souhaité nous ouvrir ses portes. Nous avons décidé de faire embaucher 2 personnes qui acceptent de prendre ce risque, rapporter des images de l'usine historique de l'entreprise. Nous les rencontrons la veille de leur journée de recrutement pour leur confier du matériel de tournage. Voici leurs premières images. L'intérieur ressemble à une ville. Sur plusieurs hectares, les ateliers de fabrication où sont assemblés des produits Apple, mais aussi certains gadgets de Hewlett-Packard et Amazon. Il y a aussi ces immenses dortoires. 250 000 personnes sont employées ici, la plupart venues des provinces les plus pauvres du pays. Beaucoup n'ont même pas 20 ans. Il faut lever la main quand j'appelle votre nom. Une fois à l'intérieur, les ouvriers qui filment pour nous reçoivent les premières consignes. Dès les premières minutes du recrutement, ils doivent se plier aux ordres et faire des heures de queue pour signer leur contrat. Il fait tellement chaud, mais pourquoi on refait encore l'appel ? Tais-toi, tu gènes tous les autres. Arrête, il y a des centaines de personnes qui attendent à cause de toi. Bon, je reprends. Tout le monde devra se souvenir par coeur de sa place. Tu la fermes toi aussi, si tu veux parler, tu n'as qu'à venir ici. Au bout de quelques heures, les deux ouvriers qui portent nos caméras nous retrouvent pour nous livrer leurs impressions. Pour obtenir ce contrat qu'ils viennent de signer, ils ont dû se plier à des consignes très strictes. Ça a duré toute la journée. A chaque étape du recrutement, il y a des responsables pour nous donner des ordres, comme à l'armée, en nous parlant assez méchamment. Leur tournage reprend. Aux ordres permanents, s'ajoutent des conditions de travail éprouvantes. Dès les premiers jours, ils seront affectés au travail de nuit sur les lignes du contrôle qualité des iPads, dont la production ne s'arrête jamais. Jour et nuit, les milliers de salariés se relaient aux vestiaires. Dans ces casiers, ils doivent déposer pour raison de sécurité tout objet métallique. Impossible de filmer plus loin. A l'intérieur, il fait un froid glacial. On n'a pas le droit d'avoir de montre avec nous et il n'y a pas d'horloge dans l'atelier. Le temps ne passe pas, c'est désespérant. On devait travailler toute la nuit pendant 8 heures et finir à 5 heures le matin. Mais ils ont décidé d'ajouter encore 2 heures supplémentaires. Je dois dire que c'est crevant. On a eu le droit à une seule pause vers 23 heures. Ce qui est le plus fatigant, c'est de tout le temps répéter le même geste. A ces conditions de travail s'ajoute une vie quotidienne difficile. Après le travail, chacun rentre à son dortoir. Personne ne se parle. Il dente toute la journée et puis il retourne travailler. Personne ne se connaît vraiment. Les ouvriers ne quittent l'univers Foxconn qu'à l'occasion d'un congé annuel. Le reste du temps, ils vivent dans ces immeubles anonymes. S'il est impossible de filmer les lignes de fabrication, voici les images qu'ils ont pu tourner clandestinement dans leur dortoir. Les ouvriers sont logés à 8 par chambre. Des couchages sommaires qui ne permettent aucune intimité. Les ouvriers ne font que s'y croiser et non comme espace commun que ces salles télé. Des employés dédiés à la production qui vivent, dorment et mangent sur place. Voici leur cantine. On les voit attablées, seules, là aussi. A mon arrivée, dans mon dortoir, il y avait deux filles. Une d'elles travaillait depuis un an et l'autre depuis plusieurs semaines. Elle ne s'était encore jamais adressée la parole. Ces dortoirs que l'ouvrier filme à son réveil sont en fait payants. En principe, pour ces travailleurs qui viennent de toute la Chine, le salaire mensuel est attractif chez Foxconn. Il est de 220 euros, un peu au-dessus du minimum légal à Shenzhen, mais beaucoup plus que dans les provinces dont sont originaires ces ouvriers. Pourtant, cette somme, Foxconn ne leur verse pas vraiment. On t'annonce un salaire de 220 euros, mais en réalité, ce n'est pas ce que tu touches parce qu'ils enlèvent 14 euros pour les charges et le dortoir. Ils prennent 50 euros pour les repas et tu payes ton badge en plus. Et à cela, tu rajoutes le prix des assurances. Pour qu'il leur reste de quoi envoyer de l'argent à leur famille, les ouvriers sont contraints de multiplier les heures supplémentaires. Si on ne fait pas d'heures supplémentaires, on ne gagnera rien du tout. Même en faisant plein d'heures sup' on arrivera à peine à 250 euros parce qu'on ne touche pas tout. Il y a un mec dans mon dortoir qui est là depuis un an. Il arrive à gagner 260 euros. Il est très difficile de savoir combien d'heures supplémentaires les ouvriers effectuent dans cette usine. En théorie, Foxconn ne peut pas demander à ses employés d'effectuer plus de 60 heures supplémentaires par mois. Une vague de suicides a attiré l'attention sur ces conditions de travail. Ici, à Shenzhen, en 5 mois, 14 ouvriers ont mis fin à leur jour il y a 2 ans. Certains en se jetant du haut de leur dortoir. Pour en savoir plus sur ces suicides, nous avions prévu de rencontrer la principale organisation qui enquête sur Foxconn, China Labor Watch. Nous devions les voir à Shenzhen, non loin de l'usine. Une heure passe, puis toute une journée sans qu'ils se manifestent. L'explication, ils nous la livrent le lendemain, par téléphone. vers 11h30, deux heures avant notre rendez-vous, tout à coup, il y a plusieurs policiers en uniforme qui ont fait irruption dans le bureau et qui nous ont demandé de les suivre. Arrivé au poste de police, ils nous ont fouillés et ils ont pris toutes nos affaires. On a été placés en détention pendant des heures. à la fin, ils nous ont explicitement donné l'ordre de ne pas répondre à vos questions. Les suicides chez Foxconn, un dossier sensible que le pouvoir chinois aimerait passer sous silence. Impossible de rencontrer les organisations de défense de travailleurs, il nous a fallu parcourir des centaines de kilomètres au cœur de la Chine profonde pour retrouver l'une des ouvrières qui ont plongé Foxconn et son client Apple dans la tourmente. Nous sommes dans le Renan, l'une des provinces les plus pauvres au centre du pays, là où Foxconn recrute la plupart de sa main d'œuvre. Elle s'appelle Tian Yu. Elle a 18 ans. En mars 2010, elle a sauté du quatrième étage de son dortoir. Dix jours de coma, six mois d'hôpital et une vie en miettes. Je ne peux pas me déplacer sans ma chaise roulante. Vous sentez encore un peu vos jambes ? Non, plus du tout. Mais qu'est-ce que vous faites toute la journée ? Je reste là et parfois je fais un tour dans la cour. Comme tous les jeunes de son village, Tian Yu était parti à 16 ans. Chercher dans la région de Shenzhen de quoi aider ses parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada